Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons détouré une image à l'aide de l'outil de sélection à main levée et des ciseaux intelligents. Il existe d'autres outils de détourage. Selon l'image à détourer, nous choisirons celui qui convient le mieux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'outil de sélection par couleur qui convient lorsque l'image à détourer comporte des couleurs unies bien séparées des autres couleurs. Ouvrons GIMP. Allons dans Fichier et chargeons une image. Nous allons détourer cette image. Remarquons que cette image a un cadre blanc et qu'il n'y a pas d'autre blanc à l'intérieur de l'image. Donc nous allons utiliser l'outil de sélection par couleur. Cliquons sur cet outil et cliquons dans la partie blanche de l'image. Le détourage vient de se faire. Allons dans Calques. Allons dans Transparence. Ajouter un canal alpha. Cliquons sur Supprimer. Puis allons dans Sélection et cliquons sur Aucune. L'image vient d'être détourée. Nous allons la sauvegarder. Allons dans Fichier. Allons dans Export AS toujours. Laissons le nom. Cherchons l'extension PNG. Cliquons sur Exporter. Cliquons à nouveau sur Exporter. L'image est exportée. Allons vérifier dans le dossier. Et nous avons effectivement l'image actuellement détourée, en PNG. Nous pouvons donc maintenant, si nous le souhaitons, utiliser cette image pour faire un montage. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP. Merci d'avoir regardé cette vidéo !